bon salut à tous bon aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler du catmix ce moteur ci j'ai décidé d'en faire un moteur préparé le truc c'est que je l'ai commencé à le préparer le truc c'est que quand je vais remonter là il y a une semaine pas de compression alors bizarre donc on va le redémonter on va voir si j'ai parlé d'une soupape qui s'est foutu en travers ou un segment qui se serait cassé ça va arriver des segments qui cassent on va remonter le moteur de a à z et puis voilà regardez aussi si j'ai bien fait la procédure de calage de distribution ça peut arriver aussi ça donc voilà alors une fondouille de 13 donc on va le faire la visseuse en commun on va y remplir vite non c'est du 12 je pensais que c'était du 13 je m'a rappelé que c'était du 13 je pensais que c'était 13 je vais dévisser pour le lanceur et le m'a rappelé que c'était bien du 13 en fait ça c'est bizarre parce que le 13 il nage de l'eau mais ça c'est encore des tailles à la con en demi-pouce les tailles cardopouche chouette ok ça fait tourner le moteur oh putain il faut que j'arrive de le bloquer comment je vais le bloquer ah j'ai non j'ai pas fait le confort putain qu'est-ce qui me casse les couilles ce moteur c'est toujours je vais lui faire tourner à l'essence pure ou tu vois ouais 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 on va faire un truc propre comme un pour que je puisse les retrouver ouais 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 mais par contre il ne veut pas venir on va le faire au cliquet je ne vais pas bousiller ma visseuse pour rien j'espère juste que je n'ai pas cassé un truc là dedans quoi ou que je n'ai pas niqué une soupape lorsque j'ai travaillé avec le DML les soupapes je les avais démonté quand j'ai travaillé avec le DML on va voir oh putain il a une péché ce... bordel de merde pourquoi il bloque comme ça ? pour bordel il est pas foire le bordel au moins c'est pas ? non non il va pas venir euh euh bien on on C'est parti ! Il ne va pas venir. Je ne vais pas reprendre la tête pendant 15 ans. Je vais le revisser. Je vais le serrer. Je vais le laisser sur le bleu brequin. Et puis tant pis. Je suis con moi aussi. Je vais foutre mes mains là-dedans. On va démonter la bobine d'allumage. Je ne la démonte pas. Parce que la dernière fois que je l'ai démontée, il s'est passé quelque chose. Il n'y a qu'une vis sur les deux. On va faire un mécanisme la dernière fois. En fait, la vis a la cassonette. Il n'y a pas le temps de la être vissée. La vis s'est tournée, puis boum, elle a pété. Du coup, là, maintenant, l'allumage tient avec une vis. Il n'y a pas le temps. Il n'y a pas de l'éveil. Il n'y a pas de l'éveil. C'est bon, c'est le moment pour péter. Rien, c'est propre là-dedans. Je vais démontrer la distrique. Je sais que cette vidéo est ennuyante à mourir parce que je ne parle pas beaucoup. Tout simplement parce que je n'ai plus grand-chose à dire. Voilà, le Bernard, il est mis de côté. Je vais avoir pour son joint Q de carburant. Dès que je l'ai, on remonte et puis on va connaître la suite. Voilà. Donc là, ce qu'il va se passer, c'est que le moteur, je vais le déposer entièrement. Je vais regarder sous-papé son bien mis. Oui, son bien mis, c'est tout propre. Le cylindre, il n'a pas une rayure. Franchement, c'est comme neuf. C'est un truc de malade. Franchement, ça me débloque. Ce sont pas de démission un peu calaminée, mais bon, ça, c'est normal. Bon, je vais caler l'arbre à cam. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais recaler ça. Il y a un repère que tu dois aligner à l'allumage. Donc, je vais l'aligner à l'allumage. On va recaler tout ça. Puis, on verra, parce que j'ai pas envie de démonter les soupapes, sérieux. Au moins que je vais tester l'étanchéité des soupapes, mais il faut que je remette la bougie. Ça, pendant ce temps-là, je vais regarder l'état du piston et tout le bordel. Ça va me permettre de tester tout ça. Je vais voir d'où ça coule, s'il y a des fuites ou ce genre de choses. Je pense pas qu'il y ait de fuite, honnêtement. Je vois pas où est-ce que ça pourrait fuir. Voilà. On va pas mettre de la WL40. Quand on va nettoyer l'entrain, ça ne séchera pas le sinon. Ça coule par l'admission. Euh, par l'échappement. Donc, il y a un problème à l'échappement. Bon, attendez, je vais passer un coup de nettoyage là-dessus quand même. Sur le WL40, c'est bien par contre, mais c'est gros. Bon, vous voyez, même à la WL40, parfois la WL40, c'est gros. Et puis, on va l'essuyer à l'intérieur. Bon, on va trouver un problème. Après, peut-être que... Non, non, parce que... L'arbre à cam, il appuie pas... Quand on regarde, il appuie sans aucune soupape. Donc, on va trouver un problème. Et je ne me souviens plus comment j'avais fait pour démonter ça. J'ai redonné les soupapes. De toute façon, je m'accalme dans le jour. Soupape qui est là, quelque part. Je l'ai ressorti la dernière fois parce que je l'avais retrouvé. Il était tombé par terre, j'avais mis un certain temps à la retrouver. Ah, elle est là. L'huit. Tout de l'huit. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais démonter les soupapes. On va regarder s'il y a un problème. Et moi, derrière, je vais faire une étude. Je vais étudier le bordel. Et puis, dès que le moteur est remonté et que j'ai de la compression, je vais vous reprendre parce que je ne vais pas vous filmer comme ça. Putain ! Porte d'une de merde, là. On va bien démonter. Putain, la fache, il a chauffé, le bordel, là. Il est juste dévissé le boulon. Le boulon, il est bouillant. Pas de la merde, là-dedans ? Non. Alors, les culbuteurs, on va les tomber. Les culbuteurs, ils sont là. Les tiges de culbuteurs. Les ressorts de soupape avec les rondelles de soupape. Avec les soupapes. On a dit que c'était l'échappement qui fuyait. Maintenant, le simple échappement, c'est le plus sale. Ouais, je vois, il n'y a rien. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer tout le siège de soupape et tout avec une grosse toute bordel. Et puis, je remonte le moteur et on va voir ce que ça donne. Allez, moi, sur ce, je vous laisse. Allez, à plus. Salut tout le monde, c'est YouTube. Salut tout le monde.